Musique Bonjour et bienvenue sur Toussaint Cuisine avec Seb Aujourd'hui je vais vous proposer un poulet d'inspiration mexicaine J'avais pas dit que c'était un poulet à la mexicaine, j'ai bien dit d'inspiration mexicaine, ok ? Alors pour ça il va nous falloir un poulet, il va nous falloir 2 cuillères à café de cumin, 2 cuillères à café de coriandre et 1 cuillère à café de piment, alors soit doux soit fort Il nous faudra un citron, il nous faudra aussi un petit bouillon, alors j'ai pris un cube que j'ai réhydraté dans à peu près 40-50 cl d'eau Donc ça ce sera pour notre poulet rôti Et pour la farce de ce poulet, il va nous falloir l'équivalent d'à peu près un demi-chorizo Pareil, vous le prendrez doux ou fort suivant votre goût Il va nous falloir une petite gousse d'ail Il va nous falloir un oignon émincé 40 g de chapelure Une boîte de maïs, cela fait à peu près 300 g de maïs une fois égouté Et une petite cuillère à soupe de coriandre en grain La première opération, j'ai donc le chorizo de côté La première opération, on va faire revenir le chorizo dans une poêle chaude Alors ce n'est pas la peine de mettre de l'huile puisque ça va rendre suffisamment de gras On va rajouter tout de suite les oignons Ainsi que l'ail écrasé L'ail, je l'ai coupé en deux, j'ai enlevé le germe Je vais tout simplement l'écraser avec un couteau Vous faites revenir votre chorizo avec les oignons Et l'ail On va laisser ça revenir tout doucement Sans éteindre le feu, c'est mieux L'opération suivante, on va mélanger toutes les épices Donc le cumin et le coriandre On va rajouter une cuillerée à café de piment On va mélanger Voilà Alors il ne faut pas oublier de surveiller On va revenir sur notre poulet Alors je vais faire un peu de place On va lui faire un petit massage à ce poulet Donc première étape On va le huiler légèrement Sur toutes les faces Et on va venir le saupoudrer Donc de notre mélange On va faire un petit massage Et on vaître Donc là notre mets encore un petit peu on va bien sur les ailes voilà une fois que c'est fait on va le mettre dans son plat ça sera plus pratique après pour le farcir pendant ce temps-là le chorizo va bien dorer, les oignons aussi voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter maintenant les grains de maïs on va baisser le feu on va rajouter les grains de coriandre et on va rajouter la chapelure on mélange le tout voilà et maintenant on va venir farcir notre poulet c'est peut-être l'opération la plus délicate on va le mettre debout et on va venir donc le remplir tout simplement alors je vais avoir du mal à tout mettre c'est pas bien grave on mettra le reste dans le plat de cuisson donc on tasse bien avec encore un petit peu de place et voilà et on vient terminer avec un citron donc non traité de préférence on le coupe pas on le laisse entier et on vient verrouiller voilà comme ceci votre poulet on va le repositionner dans son plat de cuisson l'opération suivante on va prendre le bouillon donc on va mouiller légèrement alors ça ça dépend de la taille de votre plat là je vous ai dit j'ai mis à peu près 40 cl de bouillon je ne vais pas mettre l'intégralité j'ai dû remettre à peu près 30 cl alors l'opération suivante il va falloir le fermer de façon plus ou moins hermétique avec de l'alu voilà une fois qu'il est bien emmailloté donc il est fermé de façon hermétique on va le mettre au four pendant à peu près 45 minutes à 200 degrés et à couvert au bout de 45 minutes on va enlever le papier d'alu et on va poursuivre la cuisson pour qu'il se dort bien là je ne vous ai pas présenté d'accompagnement moi je vais le faire avec des pommes de terre je ne vous parle pas des pommes de terre parce qu'en fait suivant la variété des pommes de terre elles cuisent plus ou moins vite donc certaines pommes de terre il faudra les mettre tout de suite d'autres pommes de terre il faudra les mettre une demi-heure avant la fin de la cuisson donc ça je vous laisserai faire à votre sauce on est donc à 45 minutes de cuisson je vais refermer le four pour qu'il y ait trop de chaleur voilà et on va donc le remettre au four à découvert pendant minimum 15 minutes en fait après je vais le sortir on va le couper voir s'il est cuit si il n'est pas cuit on remettra mais c'est au moins pour qu'il dort bien correctement au moins 15 minutes et voilà dans 15 minutes supplémentaires on va voir si le poulet est cuit voilà alors pour contrôler la cuisson vous allez prendre un couteau et vous allez ouvrir au niveau de la cuisse voilà on coupe ici donc on s'aperçoit qu'il est encore un peu rosé donc on va laisser 15 minutes supplémentaires au bout de 15 minutes forcément cette partie la vacuum parce qu'une fois coupée ça vacuum rapidement pour contrôler vous aurez une deuxième cuisse à couper et voir si la cuisson est bonne ou pas donc c'est reparti pour 15 minutes de cuisson j'ai fini la cuisson de mon poulet alors l'opération suivante alors on va déjà enlever le citron voilà on va le garder on va vider l'intérieur du poulet donc voilà j'ai vidé le contenu de mon poulet maintenant alors je vais décaler ça parce que sinon ça ne va pas arrêter de sonner on va prendre une petite planche à découper on va prendre notre citron on va le couper attention c'est vraiment très très chaud ça sort du four et on va venir mettre un petit peu de jus de citron voilà comme ceci on presse bien et voilà on va remettre un petit peu il me reste encore un peu voilà vous mélangez donc le jus de citron avec la farce voilà et maintenant il n'y a plus qu'à servir notre poulet alors la peau est vraiment croustillante il n'y a pas de souci je vous laisserai découper je vais en prendre un petit morceau pour le goûter tout de suite il est parfait moelleux un très bon goût et voilà donc comment réaliser un poulet tendance mexicaine j'espère que cette recette vous aura plu voilà alors moi en garniture j'ai mis quelques patates les patates sont cuites il n'y a pas de souci les patates c'est toujours un peu compliqué parce que souvent les variétés ne se cuit pas à la même vitesse bon là elles ont cuit relativement très longtemps celles-ci voilà je vous remercie de me suivre j'espère que cette recette vous aura plu n'hésitez pas à la tester vous allez voir c'est vraiment surprenant je vous remercie et je vous dis à très bientôt au revoir je vous remercie de me suivre je vous remercie de me suivre